Mon petit frère aujourd'hui, qui a 40 ans, c'est vraiment un jour spécial, je suis hyper émue de pouvoir te faire cette vidéo parce que j'ai plein de choses hyper importantes. C'est quoi cette vidéo de Pernichard là ? Ah, c'est trop émotionnel. Ouais, non, ça ne va pas du tout le faire. Ah ouais ? Ouais, non. Bon, bah alors, on va trop autre chose. Non, tu peux monter le son, en fait, ça ne change rien. Je te fais juste une super blague, donc j'étais vraiment très fier. Bon, genre, voilà, je pense que je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion de la faire. Donc, voilà, on commence la vidéo sous le signe de la blague de qualité, puisque je pense que c'est ce qui nous est mis depuis maintenant de nombreuses années. Donc, bon, petite vidéo classique d'anniversaire. Alors, en tout concernant, le problème que j'ai, c'est que j'ai bien pensé à ça, mais bon, ça, on ne peut pas trop en parler. Je réfléchis aussi à... Mais ça, non, non, ça... C'est quand même... Là, j'ai un peu honte. Sinon, il y avait bien aussi... Mais là, le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est à toi que ça va poser un problème. Du coup, bon, je suis un peu circonspect et je ne sais pas vraiment, vraiment, vraiment sur quoi partir. Donc, bon, mais écoute, je te dis, moi, je pense que le mieux, c'est que, comme d'habitude, on n'a pas vraiment besoin de poser les mots pour se comprendre. Donc, mon bot, je te souhaite vraiment un joyeux anniversaire de tout cœur. Bon, je pense qu'on va bientôt se voir pour fêter ça. Et puis, voilà, sinon, il y aurait tellement de choses à dire, mon grand, tellement de choses à dire, quoi. Donc, je veux dire, un truc qui est le plus évident, le plus rigolo, qui est représentatif de l'amitié qui nous lie, c'est, tu vois, le déménagement. Ça, c'est vraiment un truc, je ne m'en suis toujours pas remis, que, voilà, on déménage tous les deux, on s'évoine de 30 bornes. Ben non, on se démerde quand même pour habiter à 5 minutes loin de l'autre. Je pense que nos parents sont désespérés. Ils ont tous compris que, de toute façon, il n'y avait plus grand-chose à faire. Il valait mieux nous laisser déconner comme ça, puisque, de toute façon, bon, on se débrie quand même pas trop mal. Donc, ben écoute, je te souhaite un bon anniversaire. Je pense qu'on est parti pour se serrer dans les bras encore une bonne, un bon paquet de fois. Plein de bonnes fêtes et de rigolades, surtout. Ben écoute, je te dis à très vite. En forme, en pleine forme. Gros bisous, mon pote. Bonne soirée à toutes et à toutes. Dis bonsoir. Bonsoir. Bon. Bonne soirée. Ce soir, nous sommes réunis, toute l'équipe. Vous les deux. Mais alors, à deux, c'est l'équipe. Viens faire l'inser les frontières des libérations de la nationale de Diago Votsega. Pour fêter, célébrer les 40 ans du patriote Florent Blanchard. Mais enfin, c'est patriote Blanchard, c'est pas Corse. Blanchard. Bon, Biancard. Florent, ça c'est bien. Florent Blanchard. Florent Blanchard, qui a 40 ans. Ah, c'est fou. Il fait plus. Il a 40 ans, enfin, il fait plus, mais il a 40 ans. Je sais, on lui donne 5, 40, mais... Mais il a 40 ans, encore que 50 ans, c'est bien, quand même. 50 ans, t'es pas vieux. Bon, bon, lui, il fait plus, mais il a 40 ans. Il s'y fait plus. Je t'ai dit qu'il a 40 ans, il me l'a dit. Bon, alors. Donc, Florent Blanchard, qui a 40 ans. Et attends. Pourquoi tu as cri ? Parce que, enfin, c'est la fin de me dire. On va chanter. Et attends. Enfin, c'est quoi cette taille ? Il n'y a même pas une arme. Amenez le fusil. Allons les enfants, allez. Amenez le fusil. C'est quoi ça ? Enfin, c'est un fusil à fond. C'est un fusil à fond dans la maquille. C'est un fusil à fond dans la maquille. C'est un fusil à fond dans la maquille. Allons, allons. Allons, allez, moi, ça. Qu'est-ce que c'est un fusil à fond ? Qu'est-ce que c'est un fusil à fond ? Une arme, une vraie. Une arme, une arme corse, quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Un couteau. Un couteau rose. Un couteau. C'est ça, c'est la seule arme qu'on a dans cette maison. Pas possible. Bon, et voilà, on en met la arme, voilà. Donc, on souhaite un bon anniversaire à... Mais, mais, putain, oh, oh ! À Cagoule. On en met à Cagoule. Oh, à Cagoule. Non, mais n'importe quoi, enfin. Et on nous reconnaît. On va comme ça ? Eh, c'est bien. T'as que ça ? Mais c'est quoi ça ? Je n'ai pas de Cagoule. Non, mais c'est quoi cette famille ? Je n'ai pas de Cagoule. Et moi, je n'ai pas de Cagoule. 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 Non, je n'ai pas de Cagoule. Je n'ai pas de Cagoule. Je te fais des gros bisous et faites bien ça. Passe un bon moment. Un bisou. Qu'est-ce que c'est que ce truc à l'aventure ? Pourquoi tu allais demander à tout le monde de faire le portrait chinois de ton frère ? À savoir, si Florent était un animal, ce serait un escarbon. Et un personnage, ce serait Simon, Odile, juste comme ça, quoi. Cagoule, quoi, ouais. Ils ont pas compris la consignement. Bon, ceci dit, il y en a quand même quelques-uns qui ont compris le truc, on a Cagoule. D'accord. Florent était un sport, je ne sais pas ce que ce serait, mais en tout cas, ce n'est pas du e-sport, parce qu'avec toutes les branlées que je lui ai mises sur PES à l'époque, ça n'est jamais relevé. Je racontais, M. Blanchard, je dirais que ce serait une équipe de foot. Ou alors une équipe de foot, forcément. C'est une olympe. Bon, en même temps, c'est ce qui nous a un peu réunis, les deux olympes, à parler comme des gonzesses, pendant des heures et des heures, à refaire le mercato, les matchs. Putain, je te jure, on aurait pu en bouffer des Ligues des Champions ensemble. Bon, bref, tout ça pour dire que je te fais une petite dédicace. Alors, je fais avec les moyens du bord. Et voilà, ce sera le PSG et pas Marseille. Allez, la bise. Comment était un animal, à part la galinette cendrée, je ne vois pas, ou un chacal à la limite, non ? Qu'est-ce que tu me dis ? Non, un poney. Un poney ? Un étalon avec une énorme queue ? Si Florent était un animal, il serait un cheval de barbie. Si Florent était un animal, ben, moi, je penserais à un chien. Il est toujours portant, toujours de bonne humeur, toujours portant pour sortir, pour jouer à la balle, mais en même temps, il fait tellement bien le gorille que du coup, j'hésite un peu. Donc, une espèce d'hybride entre un chien et un gorille. Voilà, c'est ça. Si Florent était un chien, il serait un kikuyu. Si Florent était un plat, ben, évidemment, ce serait une grillade, une belle grillade avec des herbes de Provence qui irait sur un barbecue, un beau jour de juillet, par exemple. Si Florent était un plat, ce serait un cassoulet flambé, en fait. Pourquoi ? Ben, donner lui un briquet et... Si Florent était un sketch des inconnus, il aurait beau être matinada, il aurait mal. Joyeux anniversaire, on pouvait. Si Parrain était un jeu, il serait à la contrée. Oh, Flo, qu'est-ce que tu fais là ? Regarde ton jeu un peu là. Oh, bien l'histoire ! Oh, c'est pas possible ça, tu naises. Oh, bâti, deux pastis ici, là. Si Florent était un arbre, les enfants, à votre avis, ce serait quoi ? C'est quoi l'arbre où il y a les grains qui poussent et qui tombent ? Le chêne, le chêne, ouais, parce que c'est un arbre, il est costaud, il est solide. Comme Florent, on peut compter dessus, il est costaud, il est barraque et tout. Bonne idée, bonne idée. Et toi, tu en dis quoi ? Ben, je crois, un sapin. Un sapin ? Ouais, ouais. C'est la période de Noël, il est né en décembre. Ouais, ouais, c'est cohérent, ouais. Non, non, un sapin, c'est un conifère. Mais en fait, ouais, ouais, c'est, non, un conifère. Donc chêne, sapin, ou baobab, à la limite, pourquoi pas. Bon, petit poulet, ça fait quoi ? Ça fait juste, allez, 29 ans qu'on se traîne l'un l'autre. Si tu étais une chanson, je dirais tellement j'y t'aime, j'y pensais à toi de foudéal. Après, si tu devais être un plat, le couscous, sans hésiter, tu vois, tu colles aux doigts, tu sens bon, et on le partage. Voilà, quoi. Un animal, un facochère, évidemment. Un pays, je dirais bien l'Afghanistan, bah allez, on va rester cool, on va dire l'Australie. Un sport, le bar parallèle, et des fois, tu arrives à faire du bar fixe, avec le même alcool, des fois, le même alcool. Enfin, voilà, quoi, des bisous, et un bon anniversaire. Flo, si tu étais prof, tu donnerais des cours de flûte en sixième. Si tu étais un fou rire, tu serais en train d'en prendre l'anglais au fond d'une classe. Si tu étais une moto, aucun rapport, je te l'accorde, tu serais un XR250. Si tu étais agriculteur, tu cultiverais des pommes, valet du jabron. Si tu étais un shooter, tu serais le vodka caramel. Si tu voulais méditer, tu emprunterais la route Cézanne en voiture. Si tu étais un oiseau, tu t'envolerais de nouveau au-dessus de Lisbonne, Berlin, Sydney, etc. Si tu voulais fêter quelque chose, tu danserais entre le pont d'Avignon et la Villa Rouge. Si tu étais un grand sportif, tu serais champion olympique de lutte. Si tu étais vegan, tu aurais inventé le steak tofu. Si tu étais un CD, Black Album de Metallica peut-être. Si tu étais une femme, tu n'es pas une femme. Si tu avais 60 ans, tu ne prendrais plus de FaceApp pour m'envoyer des messages vidéo. Si tu étais philosophe, tu nous gratifierais de quelque ça donne. Joyeux anniversaire, Papacito. Si tu devais choisir un chiffre, tu choisirais 40 ans, même comme la moitié de nos vies, ou 30 ans, comme depuis le premier jour, on se connaît. Joyeux anniversaire, bisous. Si parrain était d'un métier, il serait excellent, tu vois. Bienvenue à l'année, c'est-à-dire, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada